Vous informez, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 26 janvier. Ils apprennent à se familiariser avec le palais du peuple. Les nouveaux députés ont commencé leur identification et à Kim-Mann-Tseke se fissurent les érosions en divers lignes. Ils ont fait pas en place l'absence totale de l'électricité. Les coulouna, les portes d'état de nuit, ont été présentés au commissariat provincial de la police nationale de l'Avon. Ils ont été avec leur président. Voilà, tout pour les titres. Et justement, le chef de l'état, Félix-Antoine Tseke, Vichulombo, vient de signer une série d'ordonnances portant nomination de quelques ambassadeurs et ordonnances portant ratification des conventions. Nous avons sur ce plateau José Foscar Mbalcaïge. Bonsoir, José Foscar. Bonsoir, Sandra. Nous serons à toi tout à l'heure. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition de l'éducation sur la chaîne nationale. C'est le tout premier conseil des ministres. Après l'investiture du chef de l'état, Félix-Antoine Tseke, Vichulombo, et le dernier pour les membres du gouvernement, ils sont appelés à céger à l'Assemblée nationale et plusieurs autres points ont été inscrits à l'ordre du jour. Regardez. Ce sont nuls d'où la dernière marche dans ce couloir de la cité de l'Union duquel la plupart des membres du gouvernement s'amma deux. La 122e réunion du conseil des ministres en mai 2024 par le chef de l'état, Félix-Antoine Tseke, Vichulombo, et la dernière rencontre de l'exécutif national dans sa configuration originelle de 59 membres. Cette équipe gouvernementale, dont le Premier ministre Samadou Kondé, 4 de 5 vice-premiers ministres et plusieurs ministres et vice-ministres, devra siéger dès ce vendredi 9 janvier 2024 à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'ouverture de la session extraordinaire pour valider leur mandat. Seuls 20 membres du gouvernement ne sont pas concernés par le mandat électif. Comme la semaine dernière, les trois autres ministres dont les résultats étaient invalidés par la CENI n'ont pas été aperçus dans la salle du conseil de ministres. La question que tout le monde se pose, c'est de savoir quelle sera la configuration du gouvernement central dès l'ouverture de la session parlementaire le 29 janvier. Le sujet sera certainement au centre des discussions de cette 122e réunion. Le compte rendu du porte-parole du gouvernement va certainement apporter des réponses plus précises. Pour rappel, c'est depuis le 24 mars 2023 que le gouvernement Samadou a été formé à la suite d'un rémaniement ministériel. Et les ambassadeurs de la République démocratique du Congo accrédités à l'étranger en séjour à Kinshasa ont été reçus par le président de la République, Félix Santon-Chiseké de Tchulombo, au centre de cette rencontre, l'amélioration des conditions de travail des diplomates congolais dans leurs différents pays d'attréditation. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il nous a exprimé sa volonté réelle de mettre les ambassades et les diplomates dans des conditions les meilleures afin de défendre la couleur de notre pays. C'est clair, c'est qu'il y aura un grand programme pour la réhabilitation et modernisation des ambassades et chancelleries là où nous en avons, programme d'acquisition des ambassades et résidences là où nous sommes nos cratères et aussi programme de construction des ambassades et chancelleries dans des pays où nous avons des terrains assez grands. Donc, le gouvernement va prendre un programme afin de mettre toutes les ambassades dans des conditions optimales pour rendre le service qu'ils nous ont demandé afin de donner au monde une nouvelle image de la RDC qui est en train de remonter aujourd'hui. Les doléances ont été présentées par les porte-parole que j'ai été et ils sont les mêmes pour tout le monde et le président a été très attentif et il a pris note et il a promis de répondre à toutes les préoccupations des ambassades afin de les mettre dans des conditions optimales pour travailler et défendre la couleur de la RDC à travers le monde. Il est lundi 29 janvier prochain, les députés élus et réélus vont se réunir au Palais du Peuple pour une session extraordinaire. Les élus du Peuple de la 4e législature se font déjà identifier. Une opération qui va se poursuivre jusqu'à l'ouverture de la session extraordinaire. Ces anciens qui sont réunis vont retrouver les chemins de l'hémicycle. Les nouveaux élus vont découvrir les membres du mandat d'un parlementaire. Sylvie Moembo et Guy Kitoko. Conformément au règlement intérieur qui régit la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale s'est réunie de plein droit en session extraordinaire le 15e jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante. Les nouveaux comme les anciens élus qui s'identifient pour la nouvelle session extraordinaire consacrée à l'installation du bureau d'âge se sont exprimés sur les matières qu'ils jugent essentiellement prioritaires pour cette nouvelle législative. Cette session, nous la voulons quand même spéciale. C'est une session qui connaîtra sûrement un bon en termes de qualité et de quantité pour la production législative. Mais également, nous sommes décidés à accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Saké de Chilombo, dans la bonne gouvernance. Oui, à toutes les femmes, c'est d'être courageuses, de se jeter à l'eau, parce que nombreuses ne se donnent pas la politique. Elles pensent que la politique est faite uniquement pour les hommes. Or, la Constitution accorde le droit à tous citoyens, toutes citoyennes de la RDC, de briguer mandats électifs. Et ce que vous pouvez attendre de l'honorable Mbindoulé, c'est le renforcement du contrôle parlementaire. Vous savez, ce pays a déjà des lois qu'il faut, mais ce qui nous manque, c'est le contrôle parlementaire, la rigueur. Je viens de faire l'identification comme tout député. C'est vraiment important que je m'arrête à ça. Je n'ai pas de commentaires à faire. C'est lundi 29 janvier 2024. Les élus nationaux entrant vont s'habituer aux allées historiques du palais du peuple et au souffle de la démocratie que ce temple inspire. Lors de son séjour à Kinshasa pour assister à l'investiture du président de la République, Félix-Antoine Chizeké de Chilombo, le président de la Gambie a visité la chancellerie de son pays à Kinshasa. Les détails dans son reportage. Arrivé à Kinshasa dans la journée du vendredi 19 décembre 2024, à bord d'un jet privé, le président gambien, son excellence Adama Barro, accompagné de son épouse, a été accueilli à sa descente d'avion par le premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, et le ministre de l'urbanisme et habitat, Pius Mouabilou, les responsables de la police et des FADC, ainsi que de l'ambassadeur itinérant de la République des Gambies en RDC, son excellence Kamika Chama, qui a été cordialement saluée par le président Barro. Les jours même de son arrivée, il s'est sentant comme chez lui, à Kinshasa, le président Adama Barro et son épouse ont rendu visite d'amitié à l'ambassadeur itinérant Kamika Chama, dans sa résidence de Maquampagne, dans la commune de Ngalima. Dans une ambiance de joie, empreinte de cordialité, le couple présidentiel gambien a partagé les dix offerts en leur honneur. Outre le couple Kachama, le premier ministre honoraire Samy Badibanga, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et son épouse, le ministre du Numérique Eberant Kolonguelé et son épouse, la ministre des Justices et Garde des Sceaux, Rose Moutombo Kessé, ainsi que certains Gambiens résidant au Congo, et les membres de sa délégation étaient tous de la partie. Il y a lieu de retenir que la Gambie est un pays de l'Afrique de l'Ouest, incrusté dans le Sénégal avec une ouverture sur l'océan, indépendant depuis 1965, avec une superficie de 11 300 km. La Gambie compte des 1 300 000 habitants. Sa capitale, Bonjoule, et son économie reposent essentiellement sur l'agriculture et le tourisme. Il est d'Alan Gambien et Samonné, en RDC, la République Gambienne est représentée par son ambassadeur itinérant, Kamikashama Mouteba. Et la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, s'en va en guerre contre le banditisme urbain. C'est dans cette optique que le commissaire général de la PNC, le général Blaise Mboulakilimbalimba, supervise une opération pour traquer ses insinitifs dans différents commissariats de la ville. Objectif, mettre hors d'état de nuire ces délinquants et ramener la quiétude au sein de la population, nous dit Nana Naouéj. Véhicle blendé, jeep monté, les déploiements de la police étaient impressionnants. Plus de 20 civiques appréhendés par les différents commissariats urbains ont été présentés à l'opinion. Le commissaire divisionnaire adjoint, le général Blaise Mboulakilimbalimba, a fait sa tournée jeudi 25 janvier dans la ville de Kinshasa pour dénicher ces délinquants qui sèment terreur et désolation. Déterminé à instaurer les calmes au sein de la population, quelquefois perturbée par ces bandits appelés Koulounan, le général Blaise Mboulakilimbalimba a dirigé des opérations qui ont abouti à plusieurs arrestations, dont le vendeur de chanvre, des boissons locales prohibées appelées à guenée, des drogues dures et de synthèse. Du district de Mboulakilimbalimba à la Founa, en passant par des rangs de la ville de Kinshasa, a senti le choix de voir ce qu'on a hors état de vie. Faisant d'une pierre des coups, le général Ami fait au tracasserie un service appelé Bureau 2. Désormais, le bureau occupé autrefois par ce service revient à dater les séjours à la police nationale congolaise. On ne peut pas torturer ni tuer les gens dans un bureau délégal. Surtout pas à côté de la police. Parce que la police c'est pour sécuriser la population et c'est bien. On vient de suivre l'itinérance du commissaire provincial PNC de la ville de Kinshasa, Blaise Mboulakilimbalimba. Fini les chevauchements dans la paix des agents de l'État. Les zones assez difficiles seront couvertes par mobile banking. Le sujet était au centre des échanges entre le vice-premier ministre, le ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao et le représentant des télécommunications. C'est une innovation qui va fluidifier la paix des fonctionnaires de l'État, même dans les coins axés difficiles grâce à Mobile Banking. Les orientations ont été données par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Et une commission technique a été mise en place pour tabler sur la mise en œuvre du paiement des salaires des fonctionnaires de l'État par les sociétés de paiement mobile implantées en République démocratique du Congo. Les différentes équipes de part et d'autre vont se mettre au travail de demain pour que les travaux aillent vite. Et comme vous le savez, si tout va bien, cette solution va permettre aux agents fonctionnaires de l'État d'être payés chaque mois, au lieu que ce soit des paies qui chevauchent, suite aux différents problèmes que les banques rencontrent dans le cadre de la paie des agents fonctionnaires de l'État. Il s'agit notamment de la praticabilité des routes, de manque d'infrastructures bancaires dans différents routes. Les sociétés de télécoms se sont dites disposées d'accompagner le gouvernement congolais dans l'appel des fonctionnaires partout en République démocratique du Congo. Son excellence a été claire, on n'a pas beaucoup de temps. Déjà, je crois, dans les jours qui viennent, on va se retrouver dans des séances techniques. L'objectif, c'est d'être en mesure de livrer cette solution qu'à les deux, trois mois à venir. La solution, c'est de permettre à ce que un fonctionnaire qui se retrouve au fin fond du pays, peu importe la couverture bancaire dans le coin, qui soit en mesure d'avoir accès à son salaire en temps réel au moment de la paie. Nous avons le souci d'accompagner ces populations et nous croyons qu'avec cette solution, qui va carrément révolutionner le monde de paie de fonctionnaires au Congo, c'est notre contribution, nous aussi, en tant qu'opérateurs de monnaie électronique, dans l'amélioration des conditions sociales des fonctionnaires de l'État. Avec cette innovation, les salaires de fonctionnaires de l'État seront transférés dans les milieux à accès difficiles, caractérisés par l'absence succursale des banques commerciales. La démarche du patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liaou, vise à résoudre les difficultés qui rencontrent les fonctionnaires des territoires et zones à accès difficiles grâce à un mobile banking, paiement des salaires des fonctionnaires par téléphone. Lutte contre les antivaleurs dans le secteur douanier, la cellule d'innovation et de changement de mentalité de la présidence de la République a remis des hyper guides de l'agent des douanes aux agents de la DGDA. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Hilton dans la commune de La Gombe. Regardez. La réforme en prenant l'éthique et dans sa particularité, la cellule d'innovation et de changement de mentalité CISM, structure du cabinet du chef de l'État, a présenté à Félix Antoine Kisegui de Chulombo, représenté par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ses hyper guides de l'agent des douanes. Cette activité intervient à l'occasion de la journée internationale de la douane, célébrée le 26 janvier de chaque année. Dans son discours des circonstances, le directeur général de la DGDA a félicité le président de la République pour sa réélection qui permet de consolider les acquis de la douane. Je vous remercie un grand nombre d'hommages avec l'expression de toute ma déférence au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Kisegui de Chulombo, pour sa brillante et historique réélection à tête de notre pays. Nos regards sont désormais tournés vers l'avenir de notre bon pays dont il va présider au destiné tout au long de ce second moment pour lequel la DGDA lui souhaite plein succès tout en le rassurant de son accompagnement à oeuvrer, à consolider les acquis de ce bel élan qu'il a impulsé à la tête de l'État. Prenez la parole à son tour, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a loué les exploits de la DGDA durant l'année 2023 tout en l'appelant à réfléchir davantage afin de donner au chef de l'État les moyens de réaliser sa vision pendant ce deuxième mandat. Pour Jacques Kangoudia, coordonnateur de la cellule d'innovation et des changements de mentalité, les super guides de l'agent des douanes sont des outils d'éthique et de lutte contre la corruption et anti-valeurs, cheval de bataille du président de la République. Les hyper guides sont de récuit de textes servant de principes directeurs ordonnés régroupant les différentes matières faisant partie de la branche douanière. Ils ont été conçus par les experts de douanes spécialement en quatre tons constituant ainsi tout l'arsenal juridique et réglementaire en la matière. Ainsi, un échantillon des hyper guides a été remis au cadre et agent de la DGDA. Tout a pris fin dans une bonne ambiance. Impact socio-économique de la guerre en Ukraine et le développement des stratégies énergétiques et alimentaires résignantes au choc en République démocratique du Congo. C'est l'intitulé de l'atelier ouvert ce matin à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Lidia Limbalaka. Cet titre comporte trois volets. Le premier est une étude robuste d'impact de la guerre sur l'économie de la RDC. Le deuxième est basé sur le développement d'une stratégie alimentaire résiliente au choc. Le troisième volet est consacré au développement d'une stratégie énergétique résiliente au choc. Le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale a rappelé les contextes de cette étude réalisée par le cabinet indépendant Congo Challenge sur commande du gouvernement congolais. Docteur Vital Kamere a parlé de la grave distorsion causée après la pandémie de la COVID-19 et les chocs de la guerre russo-ukrainienne qui a affecté de manière différenciée les pays africains. Quant à l'économie congolaise, il a résisté beaucoup mieux à ce choc qu'on ne pouvait imaginer car porté tant par la remontée fulgurante des coûts de matières premières et le dynamisme du secteur des services en pleine expansion que par l'approfondissement des réformes économiques engagées depuis 2019. L'étude présente des pistes de solutions pour prévenir ce genre de situation à l'avenir. Un accent a été mis sur le secteur agricole. Les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies en RDC Bruno Le Marquis a salué les efforts du gouvernement à l'appui technique des agences des Nations Unies dont le PNUD, l'ONUFAM et le FAO dans ces processus. Bruno Le Marquis a encouragé le gouvernement congolais à mettre en oeuvre les recommandations de cette étude. A la Direction générale des impôts d'ici février, un dispositif électronique fiscal sera mis en application. Une belle manière de concrétiser la dématérialisation des procédures. Nicolas Cazedi, ministre des Finances, vient de présider la première session du comité de pilotage de la facture normalisée. Edith Chala. Au cours de cette première session du comité de pilotage du projet des mises en oeuvre de la facture normalisée et des dispositifs d'électronique fiscaux, le comité technique et le partenaire technique sur les cadres initials d'exécution de la réforme et du calendrier de réalisation ont été présentés. L'équipe de gestion a approuvé les documents du cadre opérationnel et arrêté l'échéancier d'application dont la première phase consacrée à l'utilisation expérimentale de la version dématérialisée du dispositif électronique fiscale par certains contribuables sélectionnés commence dès le mois de février 2024. L'argentier national, le ministre de finances Nicolas Cazadi a souligné l'importance stratégique de la réforme pour le gouvernement, son engagement et celui de la direction générale des impôts envers les entreprises dans le contexte de cette transition digitale de leur facturation. Il a assuré que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour un accompagnement et une assistance des firmes dans le but de garantir une transition numérique réussie et bénéfique. Cette réforme s'inscrit dans la vision globale du gouvernement de moderniser le système fiscal en vue de le rendre plus transparent, équitable et résilient face aux enjeux contemporains. Le numéro 1 des finances, l'argentier national a réaffirmé sa détermination en faveur de l'innovation de l'amélioration continue des systèmes et pratiques d'affaires de la République démocratique. Au FPI, le directeur général adjoint déjà aux affaires, Djennamassiala, c'est son nom, il a pris possession de son bureau cet après-midi au terme d'une cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur Alain Bikai. Cette nouvelle page s'écrit au fonds de promotion de l'industrie FPI. Madame Djennamassiala Alandou devient le numéro 2 du FPI. Au cours de cette cérémonie de prise de fonction, le directeur général Berthe Moudi-Moudi-Sekedi, tout en souhaitant la bienvenue à son adjointe, a insisté sur la nécessité de consolider les acquis et les efforts entrepris par les FPI au cours de l'année 2023 qui vient de s'achever et de travailler dans l'innovation pour les perspectives meilleures. Nous l'accueillons dans notre établissement du FPI. Nous voulons qu'elle puisse s'aligner sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur la nouvelle vision que le président de la République voudrait en tout cas imprimer à la marche globale des pays. Représentant les ministres de l'industrie de cette cérémonie, les directeurs des camionnaux Jean Didier KVC a remessé les chefs de l'État pour ses pas des plus marqués dans la parité au sein de l'équipe du FPI. Prenant la parole Djennamassiala Landou a remercié le président de la République pour la confiance placée en elle et a promis au cadre et agent du Fonds de promotion de la République toute sa collaboration pour le bon fonctionnement de cet établissement public. Salon KVC a été nommé à la suite de l'ordonnance présidentielle du 12 décembre 2023 portant nomination de nouveaux mandataires au sein des quelques entreprises publiques. Et dans le secteur des mines, un canevas clair pour 2024 a été élaboré dans le cadre d'un projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du Cobalt. Le comité de pilotage de ce projet s'est réuni aujourd'hui à Kinshasa. Cédric Enina nous en parle. Il s'agit de la première session ordinaire 2024 du comité de pilotage du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du Cobalt, Pabea Cobalt. Projet initié en 2019 par le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi et qui s'articule sur deux axes assainir la chaîne d'approvisionnement du Cobalt pour mettre fin au travail des enfants appelés à une réinsertion sociale et leurs parents également à une réconversion dans l'agrobusiness. Le comité de pilotage qui a eu la participation aussi des ministres provinciales des affaires sociales du Loalaba et du Okatanga sont venus approuver notre plan de travail pour l'année 2024 et notre budget de cette année. Et ils ont tous insisté sur un plan d'accélération pour que les objectifs que nous avons fixés et que nous devons atteindre durant cette année soient atteints. L'année 2023 nous avons beaucoup travaillé pour faire avancer les activités du PAB à Cobalt nous avons atteint un niveau très élevé du taux d'engagement du taux de décaissement du taux d'exécution et maintenant nous étions là en train de valider le PTBA 2024 du PAB à Cobalt et le niveau d'exécution qu'on a eu en 2023 est très satisfaisant et vu cela nous allons encore avoir une accélération de la mise en oeuvre du projet au cours de l'année 2024. Selon le chiffre plus de 14 000 enfants ont été réinsérés et plusieurs centres de promotion de l'entrepreneuriat en agrobusiness sont en construction dans le Lualaba et dans le Okatanga. Les ministres d'affaires sociales Modeste Moutinga a insisté sur l'accélération de ces processus pour implémenter des mesures durables dans l'optique de lutter contre la pauvreté dans le ménage et éviter ainsi la ruée vers les mines de cobalt des enfants. La commune de Kimbanseke, et nous l'avions dit à l'ouverture de ce journal, elle se fissure des érosions en divers lieux, l'insécurité bat son plein et l'absence totale de l'électricité. Un tableau sombre de cette municipalité peint ici par Fanny Malanga. Dans le quartier Batumona, situé dans la commune de Kimbanseke, une érosion persistante depuis trois ans, engloutie de maisons et routes causant des pertes humaines. Les ravages s'accentuent, particulièrement pendant la saison de pluie. Récemment, un enfant de moins de cinq ans a perdu la vie à cause de cette érosion. Je vous considère comme Moïse vu la difficulté qu'il nous guette à cause de cette érosion. Que le chef de l'État fasse quelque chose pour nous. C'est une route qui va de terre jaune à Pascal. Beaucoup sont morts et des familles se sont retrouvées sans abri à cause de cette érosion. Ce qui est aberrant. Nos enfants ne connaissent ni motos ni voitures dans ces coins. Nous sommes à 200 mètres de l'arrem à Banza, route Mokali. Vers 18 heures, la population souffre pour passer cette érosion à cause de l'insécurité. Nous avons besoin de l'aide auprès de personnes de bonne volonté ainsi que du gouvernement congolais. Outre cette tragédie, la sécurité règne vers 18 heures avec le Koulouna, détruisant la population. Ajoutant à cette difficulté, les quartiers souffrent d'une pénurie d'énergie électrique qui aggrave le vécu quotidien de cette population. Et la haute école de commerce a organisé une journée pédagogique ce vendredi à l'intention des nouveaux étudiants qui ont choisi de parfaire leurs études dans cet établissement. Une trouvaille du comité des gestions pour permettre aux apprenants de suivre la ligne de conduite de cette école de commerce. Sylvie Moembo. La haute école de commerce, institution spécialisée dans la formation des futurs cadres congolais pour une gestion efficiente et orthodoxe dans les secteurs économiques, financiers et commerciaux. Cet alma amateur a ouvert ses portes ce vendredi 26 janvier 2024 aux nouveaux étudiants pour qu'ils s'imprègnent surtout des modalités de gestion et la ligne de conduite à suivre tout au long de leur cursus universitaire. A cette occasion, les membres du comité de gestion que conduit le professeur Edson Nyon Saba ont été présentés devant la communauté étudiantile. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour réitérer faire mon appel à toute la communauté de la HEC Kinshasa de prendre au sérieux cette dynamique de croissance de l'émergence du travail de qualité qui nous caractérise. Nous avons une volonté de faire la référence pas seulement dans notre pays mais en Afrique pourquoi pas dans le monde. Je voudrais dire que nous avons une chance particulière à l'avènement de la reconduction du chef de l'État le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons un leader visionnaire qui va encore nous aider à travailler dans un contexte de développement de l'émergence de l'excellence et de l'efficience. Avec cette journée pédagogique la Haute École des Commerces veut imprimer une culture scientifique afin de rapprocher le comité de gestion et les nouveaux étudiants. Un message d'offre d'emploi du 15 janvier 2024 relatif au recrutement massif de plus de 2000 agents des carrières circule sur les réseaux sociaux et serait publié par la GECAMINESA. La GECAMINESA précise que ce message d'offre d'emploi ne provient pas de ces services. Le document en question est un faux et qu'elle ne possède pas un recrutement et ne procède pas à un recrutement massif dans la période mentionnée dans ce document. Tout avis de recrutement de la GECAMINESA passe par les médias officiels et ouvre au site www.gcamine.cd. La GECAMINESA se réserve le droit d'attraire devant les cours et tribunaux le ou les auteurs du document sous-mentionné signé la direction générale. Et en politique, le corps d'élite scientifique de l'UDP s'atténue aujourd'hui sa première matinée scientifique de l'année. Ces scientifiques du parti présidentiel ont scruté la problématique de la culture d'industrie chez les Congolais. Alain Bikaït. Qu'est-ce qui dit de la culture d'industrie chez les RD Congolais ? C'est le thème qui était au centre de la première matinée scientifique de l'année organisée par l'école de l'élite scientifique de l'UDP. Dans son exposé, le professeur Félix Lumonantso Numakwala de l'université de Kintiasa a révélé que la minorité des Congolais ont la culture d'industrie et sont technophiles. C'est dans cette optique qu'il a salué la nouvelle ère d'industrialisation de la RDC impulsée par le chef de l'État Félix Antoine Tsekedi depuis son avenissement au pouvoir en créant les fonds d'entrepreneuriat Anadec, les fonds Nagec et tant d'autres. En m'inscrivant dans la vision du chef de l'État, les R de Congolais aiment bien l'industrie. Les R de Congolais sont technophiles. A l'occasion, les coordonnateurs scientifiques de ces structures techniques de l'UDPS a annoncé la tenue dans tout prochain jour de la deuxième conférence sur le développement de la RDC qui réunira les sommités intellectuelles du pays pour réfléchir sur cette question. Nous nous inscrivons dans la vision du chef de l'État de voir RDC industrialiser. Par rapport à ce thème ou à ce sujet, nous préparons une deuxième grande conférence si l'État n'organise pas les choses telles que les industriels, les petits et moyens d'entreprise, les grandes entreprises, même les pouvoirs publics puissent fonctionner correctement, il y aura un problème. C'est pour ça que nous parlons des fondamentaux pour une industrie effective et durable à la RDC. congrès. C'est très important en tout cas. La science au service du peuple reste les lettres-motives du corps de l'élite scientifique de l'IDPS. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, nous avons sur ce plateau Joseph-Oscar Mbalcaïj qui va aller au cours des ordonnances. ordonnances loi numéro 24 barre 002 du 22 janvier 2024 portant autorisation de la ratification de la pension de l'Union africaine sur la lutte contre le terrorisme. Le président de la République vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11 barre 02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 12 février 2006 spécialement ces articles 129 et 114 considéra la convention des unions africaines sur la pension et l'étude contre le terrorisme du 1929 la nécessité et l'urgence sur question du gouvernement ordonne. Article 1er est autorisé conformément à l'article de la Constitution la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme le 1er juillet 1999. Article 2e la présente ordonnance loi entre en vie de la République le 1er juillet et le 1er juillet le 1er juillet Jean-Michel Samalou Kondekiengui Premier ministre pour copier certifié conforme à l'original le 22 janvier 2024 le cabinet du président de la République Guylain Njembombouzia directeur du cabinet ordonnance numéro 24 barre 003 du 22 janvier 2024 portant approbation des contrats de crédit du 26 décembre 2023 conclue entre la République démocratie du Congo et Equity Bank commerciale du Congo SA Fest Bank DRC SA Écobank RDC SA et Standard Bank RDC SA le président de la République vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11 barre 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 69 et 79 vu les contrats de crédit conclus en date du 26 décembre 2023 entre la République démocratique du Congo respectivement Equity Bank commerciale du Congo Fest Bank DRC SA Écobank RDC SA et Standard Bank RDC SA vu la nécessité et l'urgence sur proposition du ministre des finances les conseils de ministres entendus ordonne article 1 sont approuvés dans leurs termes respectifs ci-dessous le contrat des Equity Bank commerciales du Congo du 26 décembre 2023 pour la mise à disposition d'un crédit d'un montant de 80 millions de dollars américains le contrat de crédit Fest Bank DRC SA du 26 décembre 2023 pour la mise à disposition d'un crédit d'un montant de 20 millions de dollars américains le contrat des crédits Écobank RDC SA du 26 décembre 2023 pour la mise à disposition d'un crédit d'un montant de 13 millions 500 000 dollars américains le contrat des crédits Standard Bank RDC SA du 26 décembre 2023 pour la mise à disposition d'un crédit d'un montant des 10 millions de dollars américains Article 2 La présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature ainsi fait à Kinshasa le 22 janvier 2024 Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo Jean-Michel Samaloukondi et Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 22 janvier 2024 le cabinet du président de la République Guylain Nyembombouzia directeur de cabinet ordonnance loi numéro 24 bar 003 du 26 janvier 2024 portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo Le président de la République vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 425 129 144 alinéa 5 145 et 221 vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement délibéré en conseil des ministres ordonne article 1er est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la constitution pour une période de 15 jours prenant court le 27 janvier 2024 la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 article 2ème sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance loi article 3ème enfin la présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation fête à Kinshasa le 26 janvier 2024 Félix Antoine Tchisekedi Chilombo Jean-Michel Samalou Kondekiengui Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 26 janvier 2024 le cabinet du président de la république Guylaine Mbouizia directeur de cabinet ordonnance numéro 24 bar 004 du 22 janvier 2024 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république démocratique du Congo auprès de la république orientale de l'Irigué le président de la république vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 69 79 alinéa 3 81 alinéa 1er alinéa 1er point 1 et 221 vu les dossiers administratifs de l'agent dont le nom est repris ci-dessous vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement ordonne article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république démocratique du Congo près la république orientale de l'Iruguay monsieur Daniel Marius Chibangu Kassonga Mubabingé article 2e l'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant réglement d'administration relatif au corps des diplomates de la république article 3e sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 4e enfin le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères et francophonie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 22 janvier 2024 Félix-Antoine Tshiseke de Chilumbo Jean-Michel Samaloukonde Tiengé premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 22 janvier 2024 le cabinet du président de la république Guylain 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 69 79 alinéa 3 81 alinéa 1er point 1 et 221 vu l'ordonnance numéro 21 bar 012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres de ministres d'état de ministres de ministres délégués et de vice-ministres tels qu'est modifiés et complétés par l'ordonnance numéro 23 bar 030 du 23 mars 2023 vu les dossiers administratifs de l'agent dont le nom est repris ci-dessous vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement ordonne article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république démocratique du Congo près la république du Chili monsieur Daniel Mbambingé article 2e l'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la république article 3e selon toutes les dispositions intérieures contre l'ordonnance et enfin le vice de l'affaires étrangères et francophonie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature ainsi fait la Kinshasa le 22 janvier 2024 Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Jean-Michel Samalou Kondekieng et premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 22 janvier 2024 le cabinet du président de la république Guylaine 02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2 vu l'arrêt sous R 1550 du 6 mai 2021 de la cour conditionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21 bar 016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du Congo vu la nécessité et l'urgence les conseils des ministres entendus ordonnent article 1er est prorogé pour une période de 15 jours prenant court le 27 janvier 2024 l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 tel que complété à ces jours portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du Congo article 2ème sont aborogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3ème enfin le premier ministre le vice premier ministre ministre de l'intérieur sécurité et affaires coutumières le vice premier ministre ministre de la défense nationale ancien combattant ainsi que le ministre d'état ministre de la justice et garde des sceaux sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fête à Kinshasa le 26 janvier 2024 Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo Jean-Michel Samaloukonde-Tiengue premier ministre pour copines certifiées conformes à l'original le 26 janvier 2024 le cabinet du président de la république Guilla Nienbombouizia directeur de cabinet merci beaucoup Oscar Malkage pour la lecture de ces ordonnances fin de ce journal mesdames et messieurs mais avant de nous quitter le rappel de titre Lundi 9 29 janvier prochain les députés élus et réélus vont se réunir au palais du peuple pour une session extraordinaire les députés du peuple de la quatrième législature se font déjà identifier une opération qui va se poursuivre jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire si les anciens sont réélus qui sont réélus vont retrouver le chemin public les nouveaux élus vont découvrir les méandres du mandat parlementaire vous avez suivi le reportage dans ce journal mais également dans ce journal nous avons fait de proposer des têtes d'érosion dans la commune de Quimbas et de cette commune qui s'est fissure des érosions des hivers bleus et aussi bâches en plein l'absence de l'électricité c'était là le tabou sans de la commune en repose de ce journal les coulouna qui ont été présentés aux commissaires provincials de la PNX et à vous ils ont compris à leur juge légal mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis merci à vous de nous suivre à Kinshasa et par tout à l'heure sur Satellite l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Gaëtan Magalano excellent début de week-end à tout cas pour ce journal